hello youtube et bien aujourd'hui nous allons faire des petites pochettes je vous avais déjà fait des petites pochettes comme ça en feutrine et je me suis dit mais pourquoi pas le faire aussi en papier parce que basse on peut les décliner en n'importe quoi et là j'avais un projet sont pas elles sont elles sont juste cousu elles sont pas finalisé celle ci mais j'ai un projet pour ma pour une copine je vais me servir de ces cinq là en fait ça c'est des récup de papier c'est des papiers vous savez les blocs les grands blocs parce que j'en ai un sous la main là il y en a un ici les grands blocs de papier là comme ça chez chez action qui sont du qui font du du 20 par 30 je crois ouais je crois que c'est du 20 par 3 je sais plus ou du 15 par 30 peut-être 15 par 30 alors 30 sur et la 15 c'est ça du 15 par du 15 par 30 et voilà donc du coup je me suis dit ça en fait c'est des blocs que j'avais et dans chaque bloc bah il me restait une deux trois feuilles de papier donc dans celui ci de bloc il m'en restait une deux trois quatre et cinq avec celle ci pour moi bah c'est c'est de la récup quoi parce que du coup les blocs je vais pouvoir les foutre à la poubelle enfin je vais juste garder l'arrière pour pour faire des pages d'art journaling ou des tags ou n'importe quoi enfin bref donc j'ai commencé et j'ai fait celle ci vous savez j'avais je vous avais montré le comment s'appelle je m'étais fait un gabarit ni plus ni moins et là je me suis dit mais pour enfin je vais j'ai fait celle ci bien sûr mais je me suis dit mais j'ai envie de leur en faire mais une avec une forme différente donc j'ai chopé un gabarit sur pinterest où la la forme elle est enfin le voyez le la fermeture sera pas la même quoi ça va ça va changer un petit peu donc ce qu'on fait c'est qu'on pose notre gabarit sur notre feuille blanche ça dépasse un chouïa chouïa mais sincèrement c'est pas très grave hop là et puis bah là on vient tracer nos traits et ensuite on ira découper et voilà on en a fini avec le gabarit on va le mettre ici et maintenant on va venir découper notre feuille alors oui ces feuilles étant donné qu'il ya pas mal de glitters et tout dessus il y en a qui craquent pas mal même j'ai pas j'ai pas été vraiment embêté celle où il y avait vraiment beaucoup beaucoup de glitters oui c'est c'est assez comme celle ci là par exemple comme celle ci là par exemple la noire avec les petits ronds où il ya c'est tout plein de glitters mais comme vous verrez ça ça merdouille un peu là au niveau des c'est pas grave je mettrai un bout de un bout de washi tape et puis ça se verra plus en mais sinon ça sinon ça a été un dans l'ensemble ça a été relativement bien ça a pas trop ça a pas trop pété et tout donc j'étais j'étais assez contente donc le projet avec les pochettes là que je vous disais pour pour la copilette vous l'aurez pas tout de suite vous l'aurez sûrement que fin juin peut-être même début juillet parce que pour l'instant ben j'ai fait les pochettes mais y'a rien de y'a rien de y'a rien de y'a rien de fait et puis comme j'ai jusque la mi juin je crois que j'ai jusque la mi juin pour l'envoyer un truc comme ça ça va ou fin juin je sais plus enfin bon bref c'est pas pour tout de suite c'est pas pour tout de suite donc vous n'aurez pas la vidéo tout de suite vous ne verrez pas vous ne verrez pas ce que je vais faire avec avec ses petites pochettes tout de suite du moins alors là on vient prendre sa règle non on va pas prendre sa règle on va venir comme ça hop là on plie et puis ben là par contre je vais prendre ma règle pour venir ici ferme et voilà voilà ce que ça donne donc ce que je vais faire ce que je vais faire c'est que je vais venir alors si vous n'avez pas de si vous n'avez pas de machine à coudre vous collez ni plus ni moins vous collez vos bords comme ça à la limite vous pouvez faire soit des tamponnages soit de la couture des points de couture en au stylo il ya mais je vais moi je vais je vais là moi je arrête sérieux je vais me servir j'ai ma machine à coudre donc je vais me servir de ma machine et je vais je vais faire des points sur les deux côtés et puis je reprends dès que j'ai fini mes points bon ben j'avais tout éteint du coup super magnifique 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 cas donc eh bien j'ai fait mon ça y est j'ai fait ma petite pochette je vais virer enfin j'ai fait non j'ai cousu ma pochette je vais enlever les petits fils et puis ben on va là on va la finir on va mettre on va venir mettre un petit pression alors c'est pareil si vous n'avez pas la pince cam c'est vrai que je m'en sers énormément moi de cette pince depuis que je l'ai découverte depuis que je l'ai découverte chez une copine ben je je m'en sers beaucoup beaucoup mais si vous n'avez pas la pince cam il n'y a aucun souci vous fermez avec hop là ça c'est un paper clip que j'avais que j'avais réalisé avec le truc de chaque action là comment comment je le fais d'ailleurs comment je me machine mon paper clip moi c'est bizarre ah c'est comme ça voilà non c'est pas comme ça moi je sais plus enfin bon bref passons je vais pas passer trois heures sur mon truc il faut que je le refasse je pense qu'il va falloir que je le refasse tchoup 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 ah ouais peut-être comme non pas comme ça ça c'est sûr c'est pas comme ah mais non mais oui mais c'est pas un peu c'est pas j'avais coupé le machin du paper clip en fait le truc du paper clip il était là je voulais juste ça pour faire un embellissement bref passons la fille qui se perd mais qui se perd apprendre à vrai bon ils sont pas beaux mais hop là vous pouvez la fermer avec un paper clip vous pouvez si vous avez du scratch mettre un bout de scratch ici un bout de scratch ici et boum vous fermer avec un bout de scratch vous pouvez mettre des aimants vous pouvez coller un aimant à la limite avant de coller vous coller un aimant ici et puis un aimant ici que vous viendrez cacher avec un bout de papier et vous aimantez moi vu que j'ai enfin ah moi je arrête arrête avec tes moi je ah je me déteste je me déteste quand je fais moi je c'est ça m'insupporte bref passons donc vu que j'ai la pince cam je vais me servir de ma pince cam je vous avoue que j'en suis j'en suis pas amoureuse on va faut pas déconner non plus mais clairement ouais je l'adore je l'adore je l'adore donc 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 on va prendre du orange je pense alors pas celui ci mais celui ci va très bien aller parce que je sais pas si vous avez vu mais en fait c'est exactement le même je sais pas si vous voyez bien mais c'est exactement le même orange qui a dans mes petits dans les petits billets là alors on va prendre une femelle un mâle alors je dis femelle mâle mais ça se trouve c'est pas femelle mâle voilà voilà mais pour moi il ya attendu qu'il ya il ya ouais pour moi c'est du femelle mâle je tire des trucs non c'est pas bon faut que je me teste donc on va prendre un petit picot on va venir picoter ben par exemple on va venir picoter ici tout 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 alors je vais faire attention ouais si j'ai percé c'est pas grave c'est pas très grave je pense que ça ne se verra pas donc là je vais venir passer mon truc avec le picot à envoyer à l'intérieur j'aurais peut-être le fait de virer ça je vais repasser un coup de picot dans mon petit trou là maintenant qu'il est fait histoire que je le vois bien parce que je le voyais pas très très bien et je vais venir place passé mon le bouton avec le picot à l'intérieur alors forcément vous ne voyez rien de ce que je fais c'est bien évidemment à plat je le mets dans le trou après je mets n'importe lequel je vais mettre celui ci dessus et puis maintenant et ben je vais venir écraser le tout je vais passer ma pince dedans allez et je viens écraser et vous voyez le picot en fait il est complètement écrasé à l'intérieur donc ça peut plus il peut plus s'enlever ça peut plus bouger donc là on va passer ici et puis dans le truc l'autre prise en l'autre pression qui sera mettons la femelle je ne sais pas et là pareil on vient écraser le tout voilà super je vais ranger ça vite fait voilà on y verra on y verra plus clair donc notre pression est mise hop là et alors peut-être pas trop trop parce que ça reste quand même du papier donc pas trop forcé non plus peut-être et ben puis maintenant on va venir on va venir décorer un petit peu notre petite pochette donc vous voyez on peut mettre quand même on peut mettre quand même des goodies dedans pas mal de goodies on va venir j'ai dit décorer notre petite pochette alors là j'avais fait des fleuves des petites fleurs ouais je trouve que ça irait très très bien les fleurs si le format comme ça aussi bien très bien petite fleur blanche les petites noires j'ai dit qu'elle irait pas mal aussi ma foi parce que les roses là comme ça elles vont pas se voir en fait dessus là celle ci c'est très très bien alors celle ci par contre elle a pas le même coeur donc je vais pas j'ai pas la mettre hop là alors est-ce qu'on en a d'autres on en a d'autres on en a d'autres on a une noire après voilà on a une autre comme ça ben je crois que c'est tout ma foi j'ai l'impression que ça va être tout autant d'eux on a d'autres au fond mais je ne suis pas sûre parce que ça c'est que j'avais fait depuis un petit moment déjà on va dire que c'est bon parce qu'on va pas y passer la journée non plus là on en a pas mal d'autres noires ah ben tiens faut que j'arrête de dire tchoup aussi parce que ça me gonfle j'ai plein de types de langages comme ça qu'il faut que je qu'il faut que je j'enlève enfin je je corrige ce serait super bien si je pouvais réussir tiens dites moi quel est votre type de langage moi j'en ai plein j'ai pas que tchoup hein j'en ai plein 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 j'aimerais bien savoir quel est votre tic tic je vais y arriver votre tic de langage à vous qui vous agace par dessus tout en fait alors par exemple quand je dis moi je bon c'est pas un tic hein parce que je le dis pas non plus je le dis pas non plus tout le temps tout le temps tout le temps mais sincèrement quand je dis moi je ah mais j'ai envie de me coller des baffes moi je narcisse ah ben en parlant de narcisse faut que je vous fasse la vidéo j'ai inventé un un a alors pas un athée machin ce sera pas un athée quelque chose ce sera un AV ça va s'appeler ça va s'appeler AV bébé faut que je vous mette la faut que je vous fasse la vidéo et que je vous la mette et quand quand j'ai quand ben le truc est venu quoi le titre est venu le AV bébé c'est du putain tu te prends pour ses armes ma vieille il y en a plein qui vont dire mais qui c'est cette connasse je me marais toute seule je vous jure je me marais toute seule bref passons c'est juste de l'humour c'est pas voilà je me prends pas pour je me prends pas pour je me prends pas pour dieu ni enfin je crois pas en dieu déjà à la base mais c'est pas c'est pas pour voilà c'est pas pour me la péter rien du tout c'est juste juste quand j'ai ben voilà quand le titre est venu ça m'a trop fait marrer je me suis dit non mais il faut que tu gardes ça en fait c'est trop poilant après il y en a peut-être que ça va pas faire marrer mais ben moi ça moi ça m'éclate donc je vais laisser ça comme ça c'est rigolo bref ça ça me plaît pas du tout en fait je suis en train de faire un truc ça me plaît pas dit tout dit tout dit tout dit tout dit tout dit tout je vais peut-être virer ça finalement ou alors peut-être que je vais en mettre moins ouais peut-être moins ouais donc peut-être la vidéo sur les les AVBB vous les aurez vous les aurez peut-être la semaine pro sûrement même ok on part juste comme ça là dessus je vais essayer cette colle que je n'ai je l'ai testé tout à l'heure dans une vidéo elle était très 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 bizarre j'espère qu'elle va coller là parce que parce qu'en fait dans mon super U maintenant il va falloir que j'aille à Auchan pour en trouver de la scotch la scotch comme ça là la verte parce que ça fait au moins facilement 3-4 mois dans mon super U ils ont viré ils la font plus du tout la scotch et à la place ils ont mis leur colle à eux qui est comme ça là donc si quelqu'un connait j'aimerais avoir des retours parce que moi du coup c'est la première fois que je la teste alors déjà je ne l'avais pas encore utilisé qu'il a fallu que j'appuie comme une malade parce qu'en fait c'était tout tout gelé enfin pas tout gelé mais c'était tout granuleux au bout et ça sortait vachement bizarrement enfin c'était vraiment nul quoi bref passons et puis du coup là il va falloir que je mette quelque chose si je veux que mon mon truc il tienne en fait hop là je vais prendre les noirs les noirs me plaisent plus pour ici j'ouvre j'ouvre attendez les gars voilà et je vais en mettre une là comme ça nickel donc ouais si quelqu'un connait cette colle là et la pratique enfin l'utilise qu'il me le dise ça va peut-être m'arranger enfin me dire si elle est bien ou si elle n'est pas bien parce que là tout à l'heure sincèrement même sur j'espère que ça a pris ouais c'est bon ça a pris parce que j'ai fait une couverture de carnet plastifié alors vous aurez la vidéo mais pas tout de suite vraiment pas tout de suite vous l'aurez sûrement au courant du mois soit fin mai soit début juin et là ça vient de prendre j'ai fait une couverture de carnet plastifié et et c'est pris mais ça a été très 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 long à prendre je me suis dit ça va jamais prendre alors on va prendre celle-ci on va pas chercher 107 ans là est-ce que nous mettons quelque chose un petit truc de tissu un petit truc de je ne sais quoi je regarde si j'ai des trucs qui iraient ça c'est trop foncé il fait très beau aujourd'hui mais alors on a un vent encore une fois ça devient pénible en fait le vent parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que de ça que de ça que de ça tout le temps quoi hop là ok voilà et je mettrais bien un sticker dessus mais quoi comme stickers enfin il faudrait un sticker qui ait de la couleur qui soit de cette couleur là en fait et du coup je ne sais pas si je vais avoir ça dans mes enfin je ne vais pas voir vu le nombre de stickers que j'ai ce serait quand même le comble que je n'ai pas de cette couleur mais sous la main en fait sous la main c'est pas gagné ça n'est pas gagné du tout ça c'est pas la peine ça c'est pas la peine ça c'est pas la peine non plus je vais peut-être avoir quelque chose là on tient peut-être quelque chose ça non ça n'ira pas non plus ouais mais non ça ne va pas aller en fait du coup avec les fleurs et tout ça ne va pas aller non non mais sinon ça aurait été la petite tasse là elle allait elle matchait avec elle matchait avec l'orange là donc ça aurait été sympa mais finalement on va abandonner l'idée là il y aurait quoi qui pourrait aller la petite bobine de fil ouais ça ça pourrait aller avec la petite bobine de fil en haut ça irait peut-être pas mal ou sinon on a celle-ci ouais je sais je sais je sais là il y a des il y a des stickers mais je les kiffe de ouf quoi là le petit poudrier le petit poudrier juste trop beau le comment ça s'appelle le petit diffuseur de parfum il est trop beau ça on dirait des boules de bain c'est trop joli le petit sac qui est trop beau le pot de crème j'adore là je pense que si en fait je vais mettre cette fleur là elle irait très très bien et là l'autre là alors attendez laquelle je mets ici celle-ci je pense que celle-ci je vais la mettre là je pense que celle-ci ouais je vais la mettre là comme ça et celle-ci plutôt j'ai plutôt ma de celle-ci ouais je voulais mettre la rouge non je préfère celle-ci je préfère celle-ci ah oui ouais je préfère celle-ci quand même mais là pour le coup j'ai bien envie de lui mettre un petit bout de dessous un petit bout de tulle enfin pas de tulle de gaz parce que c'est pas du tulle c'est de la gaz ouais je pense que ça ça va plus me plaire comme ça avec la gaz ok ouais c'est mieux c'est nettement mieux hop là j'ai juste boum et pour faire un petit peu ici ok bon bah écoutez j'aurais peut-être j'aurais peut-être pu en mettre un petit brin ici de tulle de gaz ou alors du fil ouais j'aurais pu mettre du fil est-ce que ça va le faire ou est-ce que ça va pas le faire attendez je regarde si je peux décoller la bête sans trop rouler non ouais c'est cool c'est cool c'est cool non je vais pas mettre de la gaz mais je vais je pense que je vais mettre du fil doré ouais c'est ça oh la crotte bon bah on va tout renfiler hein qu'est-ce que tu veux oh la la quelle boule est-ce que je fais mais quelle boule est-ce que je fais j'adore je te jure ce fil mais je l'aime mais d'amour d'ailleurs la prochaine fois que je vais à Cultura il faut absolument que je passe dans le rayon couture pour m'en reprendre un parce que je n'en ai presque plus et je peux plus je peux plus vivre sans ce fil il est juste il est juste waouh quoi je l'adore j'en mets partout mais partout partout je trouve que ça rend trop trop bien j'ai le rose gold aussi mais c'est bizarre le rose gold je m'en sers nettement moins que bah nettement moins que le doré et pourtant j'aime j'aime bien enfin j'adore le rose gold c'est super joli et tout mais c'est vrai que ça bah ouais je m'en sers moins que le doré un art not call super u qui on espère va coller de l'ouf là voilà toi tu passeras dessous super ce que je vais faire par contre histoire bah que que ça colle enfin que ça prenne bien vu que je l'ai décollé que ça arbiquait un petit peu hop là je vais le faire prendre avec une je vais vous le montrer d'abord peut-être voilà voilà ce que ça donne je sais pas si vous y voyez quelque chose si je vais vous la montrer peut-être d'un petit peu plus près ça sera mieux voilà ce que donne notre petite pochette décorée donc et bien cette petite pochette et t'as gagné pour le jeu du mois de on est quand je mets la fille pour le jeu du mois de mai donc il y a cette petite pochette à gagner et puis il y aura attendez où est-ce que je les ai mis ah ouais elles sont là mais du coup c'est le bazar partout attendez je vais ranger ça et puis je vous montre ce qu'il y aura d'autre alors bien sûr petite pochette qui sera enfin je mettrai des goodies dedans je ne sais pas quoi encore peut-être des petites fleurs parce que j'en ai fait pas mal des petites fleurs donc peut-être des petites fleurs il y aura sûrement du ruban de là un petit peu de dentelle il y aura peut-être des stickers il y aura peut-être des images il y aura peut-être des mots ah oui je vais peut-être je vais peut-être vous mettre des je vous mettrai peut-être des die-cuts je vais voir ça je vais voir ce que j'ai puis je vous mettrai sûrement des die-cuts aussi dedans il y aura sûrement une ATC une ATC en général mais on voit je mets une ATC dedans donc il y aura sûrement une ATC donc oui je vous disais il y aura celle-ci et puis il y en aura une comme ça on va la choisir tout de suite on va la choisir tout de suite je ne sais pas en fait je vous dis on va la choisir tout de suite mais du coup je ne sais pas du tout laquelle vous mettre histoire que ça tronche un peu quoi qu'on n'ait pas parce que vous voyez celle-ci c'est à peu près la même couleur peut-être une violette du coup peut-être une violette je verrai laquelle je vais vous mettre et puis celle-ci pareil sera remplie avec des petits goodies et sera décorée bien sûr je ne vais pas vous la laisser brute je ne vais pas vous la laisser brute comme ça je vais bien entendu la décorer et puis comme ça vous aurez deux petites pochettes deux petites pochettes à gagner pour ce mois de mai avec les petits goodies qui vont avec donc je vous ai dit il y aura une ATC certaines enfin sûres même je mettrai un bout de ruban un bout de dentelle ou deux rubans ou deux dentelles je ne sais pas trop encore des die-cut et peut-être une petite planche de mots je vais voir peut-être une petite planche de mots je vais voir ça voilà voilà ah ouais si je pourrais vous mettre ça comme die-cut ah ouais c'est trop mignon ça en plus vous voyez hop là c'est des petits je vais vous les montrer comme ça vous les verrez à l'envers mais c'est pas grave hop là c'est des petits bouts et il y a ceux-là également hop là donc oui ce que je ferai c'est que je vais vous mettre deux enfin un de une planche de chaque un petit truc de chaque de die-cut comme ça voilà voilà bon bah écoutez voilà alors ou alors des étiquettes alors je sais pas je pense que peut-être je mettrai des étiquettes comme ça dans un et les hiboux dans l'autre enfin je verrai ce que je ferai parce que là je ne suis pas voilà je ne sais pas trop je veux ça vous que je ne sais pas trop pour l'instant donc en tous les cas bah vous aurez ça j'espère que ça j'espère que ça vous plaira sur ce on va se quitter sur une petite pensée positive qui se rassurera qui se rassurera qui se rassurera qui se rassurera nos vies sont pleines de catastrophes qui n'ont jamais eu lieu et comme c'est vrai mon dieu oh comme c'est vrai sur ce je vous fais tout plein de gros bisous prenez bien soin de vous les amis et puis bah je vous dis à très vite bisous bisous ciao